C'est bon. C'est la France Insoumise. Puis tu peux y aller. Et bien donc on est réunis ce matin suite à une action d'journée européenne par rapport à la fusion des deux groupes, le rachat d'Alstom par Siemens puisqu'on est du plus ni moins sur un rachat quand même. Il n'y a pas de fusion réelle parce qu'une fusion c'est quand même égal égal. Aujourd'hui c'est Siemens qui rachète Alstom. Donc ça se passe sur tous les sites européens, de Siemens et d'Alstom. En France aujourd'hui il y a tous les sites qui font des actions différentes mais il y a des mouvements en cours sur Ornan, Rechhofen, Valenciennes. Il y a des distributions aussi de tracts à la population qui sont organisées. Il y a en Espagne où ça bouge aussi beaucoup avec les trois établissements que ce sont Madrid, Barcelone et Toledo qui vont faire des réunions des assemblées générales de salariés avec des conférences de presse pour dénoncer ça. Aujourd'hui on s'oppose clairement à ce rachat d'Alstom par Siemens en l'état. Nous ce qu'on veut c'est la garantie des emplois et le maintien de tous les sites Alstom en France et notamment celui des traits parce qu'aujourd'hui il y a en parallèle de ça un trou de charge qui va arriver en 2019. On n'a plus de commande de TGV. Donc ça représente quand même 36 mois de sous-charge de travail. Et aujourd'hui on a, comme on le sait aujourd'hui avec les réunions qu'on a eues avec la direction, 50% de l'effectif ouvrier qui va se retrouver impacté par du chômage et 65% de l'effectif ouvrier en finition. Vous êtes combien en tout sur le site ? On est 1070 salariés. D'accord. Et répartition cadre ouvrier ? Non, la répartition cadre est plus importante. Aujourd'hui on a 450 cadres, on a 270 ouvriers et le reste c'est des techniciens. D'accord. Vous avez des intérimaires qui viennent ou c'est que des stables ? Alors beaucoup d'intérimaires, aujourd'hui ça augmente de plus en plus. On est rendu à pratiquement 200 intérimaires. On a aussi des prestataires sous-traitants qui travaillent pour nous. Oui, dont ATMC qui est là. Et on a aussi SAMC qui fait toute la partie de manutention. D'accord. Et ça représente aujourd'hui en sous-traitant chez nous, là, à Étrée, environ 300 personnes. Oui, donc c'est un gros bassin d'emploi et il y a un gros enjeu. C'est un gros bassin d'emploi, c'est pour ça que nous, on demande quand même aux politiques locales et nationales de s'engager pleinement là-dedans et d'essayer de faire le maximum pour la pérennité des emplois sur Étrée. D'accord. Je te remercie. Pas de souci. On se voit ce soir.